Hello tout le monde, on se retrouve pour MGG pour parler de la grande annonce, Carmine Corp, qui arrive en LFL alors qui devient aussi un projet au grand jour parce qu'on le rappelle qu'Ametocorp existait l'an dernier. Je suis donc du coup avec Kamel pour revenir sur cette annonce. Kamel, l'annonce vient à être faite. Comment tu te sens déjà, de l'AIP, de l'appréhension ? Je me sens libéré déjà parce que ça fait longtemps que le projet est en soum-soum. On était déjà sous le nom Kametocorp, mais on voulait garder le K-Corp. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait Gamers 2 où ils sont devenus G2 eSports. Sauf qu'une structure eSports, si on va loin, ça ne pouvait pas s'appeler Kametocorp. Je ne trouvais pas que ça s'appelait Kametocorp. Et en plus, il y avait Prime dans le projet, donc ça n'aurait pas été cohérent. Mais on voulait garder le K-Corp. Du coup, on est passé à Karmine Corp. Je suis libéré, je suis content. Tout le monde sait, c'est bon. On peut revenir sur le changement de nom quand même. Pourquoi Karmine ? Parce que je sais que tu t'appelles Kamel, il s'appelle Elmine. Et qu'est-ce qu'il vient foutre là, le R ? Je ne sais pas. En gros, on cherchait un nom. En fait, je suis parti le voir. Au début, ça ne devait pas s'appeler comme ça. Ça devait s'appeler Shark 6 Sports. C'est-à-dire un truc complètement différent. C'était par rapport à des requins, bref. Et nous, on a dû lancer en trombe. On a lancé Kametocorp. Et au final, le K-Corp, Blue Wall, les fumigènes, les drapeaux, le délire d'Ultra, il est trop imprégné. Et on s'est dit, on ne peut pas enlever ça aux gens. On ne peut pas leur enlever ça d'un coup. Du coup, il fallait trouver une alternative pour qu'il y ait K-Corp, mais qu'il y ait Prime dedans. Donc, il est venu, il m'a dit, Karmine Corp, c'est bien. Tu fais, ouais, ça sonne bien. Vas-y, si tu veux. Et dans tous les cas, on va appeler ça K-Corp. Comme ça, ça reste bien dans l'esprit des gens, K-Corp. Ouais, l'essence reste. J'imagine que le logo, etc. De toute façon, on est sur quelque chose de proche aussi. Effectivement, Prime arrive. Alors bon, vous travaillez déjà ensemble, vous vous connaissez super bien. Je sais que c'est un projet justement que vous aviez depuis quand même pas mal de temps. Est-ce qu'on peut revenir sur la relation que vous avez ensemble ? Déjà, plus que comment est-ce que vous vous connaissez ? Pourquoi est-ce que vous avez eu une affinité l'un avec l'autre au point de monter un projet aussi gros aujourd'hui ? Bah, nous, on s'est rencontrés quand je faisais RadioSex à l'époque et on trouvait qu'on s'entendait super bien, tu vois, et on voulait bosser ensemble et on cherchait quelque chose à faire tous les deux. Moi, je lui ai dit que j'avais un gros projet de Team eSport qui allait arriver. C'est vraiment quelque chose que je voulais développer et lui, ça l'intéressait de fou. Du coup, on s'est posé plusieurs fois chez lui, on partait, on discutait, on discutait, on discutait et au final, bah, de fil en aiguille, on s'est dit vas-y, on va faire une structure eSport et après, bah, l'histoire a commencé et voilà. Yes. Et aujourd'hui, bah, gros projet qui arrive du coup. Alors, tu parlais tout à l'heure de Gamers 2 G2. Je sais qu'évidemment, enfin, cette relation que tu peux avoir avec G2, elle remonte à loin aussi. Tu t'en parlais comme une grosse source d'inspiration. Pourquoi G2 par rapport aux autres équipes ? En quoi est-ce que tu te sens plus proche de G2 que le reste ? Parce que les G2, je les ai battus, moi, en tant que joueur, à Paris Games Week 2014, quand ils venaient de se créer. Et on les a battus, du coup, je sais pas, il y a toujours eu ce feeling avec G2. Et j'aime bien le délire aussi qu'ils ont de troll, pas trop professionnel, mais ça reste professionnel. Mais il y a ce délire de troll, marrant, etc. J'ai envie de faire quelque chose dans le genre. Pas exactement une pâle copie, mais j'ai envie de faire quelque chose dans le genre. De toute façon, ça se voit, pardon, pardon. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ça se voit à ma manière de cast, quand on castait les games en Division 2 ou quoi. On est tout le temps, on ricole, on fait des vannes, on donne des surnoms à nos joueurs, ce genre de truc. Donc c'est un peu plus fun, mais tout en restant professionnel. C'est, ouais, exactement. C'est cette parfaite alliance entre le côté professionnel tout en restant décontracté. Je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer parfois dans l'esport avec le fait que tout se professionnalise et devient plus grand. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce côté, justement, que tu retrouves chez G2 ? On va être un peu dans la confrontation, on va être dans le côté famille, le côté banter, par rapport à ce que les autres équipes sont. Pourquoi est-ce que c'est ce côté-là qui t'attire le plus ? Alors moi, en fait, c'est quelque chose de sans G2. J'avais déjà, tu vois, vu que je suis streamer de base, donc on est tout le temps dans la création, délire, le fun, la rigolade, etc. J'avais envie d'allier ça à de la performance. Et en même temps, je vais aussi aligner ça. C'est pour ça que j'ai créé le délire d'Ultra avec les fans et tout. J'ai envie de créer un délire de taquinerie, tu vois. Comme par exemple, on a avec Solary. Solary, c'est nos rivaux, donc de temps en temps, on envoie des pics, ils nous envoient des pics. Et ça crée de la hype, ça va créer de la rivalité et ça va créer, du coup, des gros matchs, des gens vont attendre ces matchs. J'ai envie de créer un peu le classico comme il y a dans tous les sports, principalement dans le foot. Et j'ai envie de faire ça avec plein d'autres équipes, tu vois. Donc, je vais toujours être dans la taquinerie. Si on bat une équipe qui a, je sais pas, on a investi beaucoup d'argent, alors que nous, on est là avec les moyens du bord, je vais pas hésiter à envoyer deux, trois petites vannes en interview ou un petit tweet, tu vois. Mais voilà, dans le délire un peu de taquin, histoire de mettre un peu de feu dans tout ça, quoi. Ouais, puis c'est cool parce que ça va avec ce que la LFL a commencé un petit peu à construire. C'est un truc que j'aime beaucoup sur la Ligue française, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de personnalités et qui le font savoir, que ce soit Game Ward avec les interviews de Karim Keté, par exemple, genre Viking, avec sa communication sur les réseaux sociaux. Et quand on arrive en tant que Carmine Gor, justement, comment est-ce qu'on sent quand on va mettre les pieds dans un écosystème qui est justement déjà en place, entre guillemets, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça ? Moi, j'ai l'impression, ça fait dix ans, on est là, enfin là, à force de faire le mercato et tout. J'ai parlé à plein de joueurs, j'ai vu à peu près l'état d'esprit. Et vu que c'est tous les gens, tous les acteurs du milieu, je les connais déjà. Bah, c'est pas comme si j'étais nouveau, je viens, je découvre, alors eux, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non, vraiment, j'ai l'impression, ça fait longtemps qu'on est en division 1, alors que ça n'a même pas encore commencé. Et non, moi, je me sens à l'aise, je me sens confortable. Je veux être le petit nouveau qui vient foutre la merde. Ouais, mais c'est exactement comme ça que je vous ai décrit. On a fait une interview récemment où je devais parler du projet. Je vous ai décrit comme les petits caïds qu'elle est arrivée dans la cour de récré pour foutre le bordel. C'est exactement ça, je pense. C'est ça. Tu parlais des équipes que t'as d'affronter, évidemment, Solari, je pense que c'est le nom auquel tout le monde pense. Il y a d'autres rivalités que tu espères voir venir et des équipes qui les aiment comme ça, là ? Ouais, c'est ça. Connaissant notre public, les matchs contre Vitality aussi, il faudra pas les prendre à la légère. Et après, le reste, ça se fera avec les games au fil du temps. Au fil aussi des réponses. Par exemple, si nous, on commence à beaucoup taquiner, forcément, on va s'attendre à recevoir aussi beaucoup de taquineries, j'imagine. Et donc, ça va dépendre de ce que font les autres équipes, les autres community managers ou les autres présidents des autres équipes parce que moi, je vais avoir ce rôle-là. Je veux pas juste être le mec qui est là, qui gère son équipe et voilà. Non, moi, je vais être là. Si mes joueurs, ils ont pas envie de parler ou de vanner les joueurs adverses, je le ferai à leur place. Ou sinon, je les rejoindrai et on le fera à deux. Ça sera marrant quand on t'aura en interview, je pense. On l'a dit et j'imagine que tu t'en doutes. C'est un nom qui va être attendu. CACORP, c'est un nom qui va être attendu dans la LFL. Est-ce que c'est une pression pour toi ? Est-ce que tu le vois comme un challenge ? Je sais pas exactement où est-ce que vous vous situez encore. Il n'y a pas encore eu d'annonce de roster, elle viendra quand elle viendra. Mais voilà, on est plutôt sur un résultat fast, long terme. Comment est-ce que tu te places par rapport aux attentes qu'il peut y avoir de la communauté ? Déjà, cette année, il y a des équipes qui vont démote. Selon les rumeurs et tout ce qui se dit sur la LFL cette année, toutes les équipes sont en train de chercher des excellents joueurs. Le niveau en LFL, d'après les échos que j'ai eus, va être extrêmement élevé cette année. Donc, si tu veux pas démote et retourner en Division 2, il faut venir avec du lourd. Et comme je l'ai dit dans la conférence de presse, on veut pas venir pour faire de la figuration et faire 2-12 ou 0-14 comme certaines teams ont pu le faire auparavant. Genre vraiment, on vient pour gagner. Forcément, on n'a pas les mêmes moyens que d'autres teams, qui sont tout simplement millionnaires, c'est pas notre cas. Mais on a d'autres forces comme le public et la com. Aussi, le fait d'avoir confiance en nous parce qu'on est des… Moi, je suis un ancien joueur. Pramlu, c'est un ancien sportif professionnel. Les gens, ils vont savoir qu'on ne veut pas leur mettre à l'envers. On a une image aussi à tenir. Donc, voilà. On vient pour faire de la figuration. On vise le top directement et voilà. C'est ce que je trouve super intéressant dans cette alliance, comme tu l'as dit, entre Prime et l'expérience qu'il peut avoir. Bon, alors que tu es sport, lui plutôt, toi qui es joueur professionnel, tu le disais, on a l'impression que tu es là quand même mine de rien depuis des années. Tu es là dans l'écosystème, dans toutes les compétitions. Mais c'est vrai que l'arrivée en LFL, c'est juste finalement la suite logique, selon moi. Tu parlais du mercato. C'est le premier mercato officiel que tu fais pour la LFL. Mais qu'est-ce que ton expérience t'a apporté au fil des ans, que ce soit en tant que joueur, ta connaissance de la scène, justement pour appréhender ce mercato de la meilleure des manières ? Mon expérience, vu que j'étais un ancien joueur, je sais peut-être comment toucher ces joueurs en leur parlant. Après, le but, ce n'est pas non plus de les douiller, parce qu'on veut vraiment être une structure saine, etc. On n'est pas là pour faire de la charvente, comme certains font. Vraiment, on est là pour monter un bon projet. On ne veut pas de mercenaires, on veut des gens qui soient à fond dans le projet. Même si au début, on n'aura pas les mêmes moyens que les autres structures, on ne pourra pas les mettre aussi bien que les autres structures. Ils savent qu'avec nous, si le projet avance, c'est comme si tu rejoignais un taf. Tu as une perspective d'avenir. On veut évoluer avec eux, et eux, ils veulent évoluer avec nous. Pour ça, je ne peux pas vous donner de nom, logique. Mais voilà, on est dans l'évolution. On veut évoluer, surtout. Faire grandir des nouveaux joueurs, il y a un devoir un peu de ce côté-là, parce que quand on voit toutes les suppositions qu'il y a sur le mercato LEC, par exemple, on s'attend à avoir pas mal de joueurs de la LFL qui arrivent. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que structure en France, il y a une pression de résultats quand il s'agit de faire grandir les bons talents et de la bonne manière ? Parce qu'on est quand même un des meilleurs pays pour ça, je trouve, en Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup de talents qui évoluent. Tu vois les rumeurs, il y a plein de joueurs qui étaient en LFL qui vont évoluer. Et moi, je pense que cette année, ça va être encore plus fort. Mais non, il n'y a pas de pression. Pour l'instant, on va se focus sur notre championnat, sur nos matchs et sur nos propres résultats. Et après, s'il y a des joueurs qui vont monter, que ce soit en LEC, LCS ou quoi, on fera avec et on s'adaptera à ce moment-là. Pour l'instant, je ne peux pas dire, on n'a toujours pas fait de split. Donc, je n'ai pas encore vécu la situation. Du côté des autres rumeurs, on entend potentiellement un Niski chez Fnatic, donc la K-Corp qui arrive finalement en LEC sur le mercato par rapport à Fnatic. Je ne peux rien dire, moi. Non, je sais, t'inquiète, t'inquiète. C'était surtout pour taquiner. Mais j'ai trouvé ça marrant, tu vois, parce que tu parlais d'ambition pendant la conférence de presse. On verra, on verra. Je pense que de toute façon, le 16 novembre, tout va péter de ce côté-là. Avant que je te laisse partir, dernière petite question. Pourquoi est-ce que nous, en tant que viewers, on devrait être hypés à l'idée de voir ton équipe évoluer en LFL, Kamel ? Nous, ça va être le feu. En fait, ça va être l'ambiance avant tout. Pour ceux qui suivent le sport traditionnel, ils ont déjà vécu ça avec l'équipe en Division 2. Parce qu'il faut savoir que rien que si on parle en termes d'audience pure, la Division 2 n'a jamais connu un pic d'audience. On se limite autant de viewers qu'en Division 1. Mais là, ça va être encore plus boosté parce que là, maintenant, on va être en Division 1. Il y a deux teams qui peuvent descendre en Division 2, donc ça crée encore plus d'enjeux. Il y a plein de rivalités, que ce soit avec Vitality ou Solary, qui vont être créées. Et encore, au fil de l'année, il y en a d'autres qui vont être créées. Et voilà, on va tout donner. Et comme on l'a dit pendant la conférence de presse, on est l'équipe du peuple. L'équipe du peuple. Message pour le peuple. Kamel, merci beaucoup pour cette interview. Et encore, félicitations pour ce projet. On a très, très hâte de voir ton équipe en LFL. Et merci à tous d'avoir regardé cette interview. Voilà, restez sur les réseaux sociaux. Les annonces vont tomber. De toute façon, le mercato s'ouvre, que ce soit en LFL ou en LEC. On se retrouvera bientôt, j'imagine, Kamel, pour la suite des annonces. Et vous, on se retrouve très bientôt pour une autre interview. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.